on va justement jouer avec alex fredo et antoine dono sous vos applaudissements installez-vous les copains vous êtes prêt oui je suis prêt très bien nous allons tout de suite jouer à ce qu'il ne faut pas dire et pas faire maître goyave décidera qui est le gagnant en fonction de petites réponses il a des critères bien à lui et nous découvrirons ça après c'est vrai qu'il a des critères bien surtout ce qu'il ne faut surtout pas dire pas faire à un enterrement merci d'être là antoine toutes mes félicitations c'est qu'il ne faut surtout pas dire pas faire un repas de famille mais avec sa belle famille vous allez lui ressembler tu dis à ta meuf tu vas lui ressembler parce que sa belle-mère est moche et antoine il arrive ce putain de serre ce qu'il ne faut surtout pas dire faire lors d'un entretien d'embauche vous voyez où dans cinq ans dans ton cul eh ben c'est cet humour qu'ils aiment visiblement tu as jugé le public maintenant tu peux y aller c'est bon antoine quelles sont vos trois qualités et trois défauts donc c'est moi qui passe l'entretien c'est trop subtil il faut les cucu et les bonbons et tout ça ce qu'il ne faut surtout ce qu'il ne faut surtout douce oh ta gueule c'est tout doux c'est qu'il ne faut surtout pas dire pas faire au cinéma il arrive quand qu'il y en mbappé parce que pas parce que c'est vrai français vous êtes obligé de citer quelque chose qui qui fait qui est bien chez vous pourquoi tu bégaye quand tu parles de kylian mbappé mais moi je dois cinéma pas les dents on a dit ça et je l'ai tu l'as vous l'avez c'est bien au temps ça loin ta souvenir ce qu'il ne faut surtout pas dire et pas faire quand on essaie de vendre sur vinted ça ça a appartenu à mon grand-père qui a eu la chiasse tous les jours à 20h30 il est il n'est plus disponible ce qu'il ne faut surtout pas dire pas faire lors d'un voyage en avion à la wakpa allez voulez-vous passer derrière cette masterclass non mais non allez ce qu'il ne faut pas surtout pas dire pas faire quand on rend visite à quelqu'un à l'hôpital t'inquiète pas t'en a plus pour longtemps ça t'embête je débranche parce que le bip bip il ne faut surtout pas dire pas faire quand on explique la vie à un enfant pas les dents est-ce qu'on moi je pense moi je pense qu'il l'a c'est très bien c'est très bien mesdames messieurs c'était alex fredo et antoine donnaud cette émission ne ressemble à rien 1 1 bonsoir maître goyave est ce que vous pouvez selon vous nous dire qui mérite de gagner cette première partie oui je tiens à dire quand même que les meilleures blagues ont été faites par des gens qui ne participaient pas à cette émission enfin au jeu mais c'est vrai c'est vrai mais tu as l'air fier de ça alors qu'on est bien c'est une leçon d'humilité c'est bien maître goyave et bien c'est alex fredo bravo alex fredo bravo bravo